Salut et bienvenue dans l'épisode 3 des Filmmakers Nomades sur Instagram. Vous êtes régulièrement à me demander comment je gagne ma vie en voyageant, quelles sont mes sources de revenus. C'est le sujet de la vidéo et on en parle tout de suite. Salut, moi c'est Adrien. J'utilise ma caméra pour pouvoir voyager à travers le monde et vivre de ma passion. Laisse-moi te partager mes aventures, mes conseils pour te permettre à toi aussi de vivre la vie de tes rêves. Alors abonne-toi et bienvenue dans la team des Filmmakers Nomades. Alors, quand j'additionne tous mes différents types de sources de revenus, je touche entre 8000 et 12000 euros, ça dépend des mois. Forcément c'est des conneries. En étant complètement transparent avec toi, sache que je ne gagne pas du tout des milliers d'euros. Je sais que certains en regardant mes vidéos pensent ça parce que je vis dans les villas, parce que j'ai un très bon setup de matériel. Alors déjà, les logements, comme je te l'ai dit, sont en chute libre à cause du coronavirus. C'est pour ça qu'on a ce genre de villa. Quand le virus va passer, là, la lumière est très forte. On est en pleine journée, j'ai choisi le pire moment pour tourner ça. Les couleurs doivent être écrasées. Enfin bref, là c'est un bon exemple de pourquoi il ne faut jamais filmer en pleine journée. Je disais, quand le virus va partir, on n'aura certainement plus ce genre de logement. Et par rapport à mon matériel, il faut savoir que j'ai bossé très dur pendant de nombreuses années. Quand j'ai commencé à découvrir la V2 et que j'ai commencé à investir, je travaillais en usine. Donc je travaillais de nuit, je faisais le plus d'heures possible. Je travaillais au bloc pour pouvoir investir. J'avais déjà mon appartement, mes factures. Je payais tout ce que j'avais payé et tout le reste passait dans du matériel. C'est encore ce que je fais aujourd'hui. Et ça fait plus de 3 ans que je fais ça. Donc, ok, j'ai du bon matériel. Mais j'ai travaillé très dur. J'ai sué pour me payer ce matériel. Donc voilà, ne pense pas que quand tu vas débuter la vidéo, tu vas immédiatement avoir un setup haut de gamme. Sauf si tu as beaucoup d'argent. Et même si tu as de l'argent, ce n'est pas forcément conseillé parce qu'il faut y aller étape par étape. Alors forcément, vu que je ne gagne pas des milliers d'euros, j'essaie aussi d'économiser sur ce que je peux en voyage. Comme par exemple, les transports. Avant de m'installer à Bali, j'ai fait différents pays en Asie. Et par exemple, je prenais une bus où je vais prendre l'avion. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup moins confortable, mais c'est beaucoup moins cher. Donc j'essaie d'économiser sur des trucs comme ça. J'étais au Vietnam pendant un mois, un mois et demi. Et j'ai fait ce qu'on appelle un work away. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je te mettrai la fiche en haut à droite. Work away, c'est une plateforme qui met en relation des personnes qui ont des compétences dans certains domaines avec des personnes qui sont prêtes à t'héberger en échange de services. Donc ça peut être garder des enfants, refaire un site web, photos, vidéos, community management, plein de choses comme ça. Moi forcément, j'ai fait de la vidéo. Donc j'ai été hébergé dans un hôtel au Vietnam pendant un mois et demi en échange de vidéos. C'était la période de Nouvel An. Donc j'ai fait plein de vidéos pour Nouvel An, pour son rooftop, enfin bref. Du coup, je ne payais pas le logement. J'économisais sur la bouffe. Donc voilà, j'aurais pu rester tranquillement dans mon coin, faire ce que je veux au lieu d'aller travailler pour quelqu'un. Mais vu que je cherche à quand même économiser de l'argent, c'est quelque chose que j'ai fait. Par contre, il y a des choses sur lesquelles je ne vais absolument pas chercher à économiser. Comme par exemple, les logements. Il y a un bruit strident, il est horrible. Je suis vraiment désolé si tu l'entends. Il y a des trucs sur lesquels je ne vais pas économiser, comme les logements par exemple. Parce que ça va jouer sur mon confort de travail, ma productivité. Parce que si je suis dans un environnement qui est bon, avec beaucoup d'espace, avec des pièces lumineuses pour pouvoir tourner des vidéos, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, j'investis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ou par exemple, j'ai investi dans un bureau et un écran d'ordinateur. Ça m'a coûté à peu près 150 euros les deux. Pareil, c'est quelque chose qui va améliorer mon confort de travail, qui va augmenter ma productivité, qui va me permettre de travailler tout simplement plus confortablement. Donc pour ce genre de choses, je n'ai pas peur d'investir. Alors voilà, tout ce qui peut améliorer mes conditions de travail, c'est quelque chose dans lequel je n'ai pas peur d'investir. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je voulais partager ça avec toi, que non, je ne suis pas riche. Oui, je cherche à faire des économies comme tout le monde. Et voilà, je voulais parler de ça avant de te parler de mes différents types de revenus. Alors avant de m'installer, pour te parler un peu de tout ça, j'ai un entretien sur l'ordinateur avec Marco et Arthur. Arthur, c'est la personne avec qui je vis. Marco, c'est Marco, tu connais. Donc on a un petit entretien, on a des choses à mettre en place pour une prestation, mais je te montrerai tout ça plus tard dans la vidéo. Du coup, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'on arrive à identifier les besoins, enfin, que je te transmette en fait les besoins qu'on va avoir en vidéo. On pourra faire ça en format story, en format paysage. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'on trouve des idées, soit, Adrien, toi, au niveau des plans, ou des mouvements, ou des mouvements, ou de Marco qui fait... C'est-à-dire que là, il y a la cuisine, la cuisine, elle est juste... Regarde. La cuisine, là, en gros, elle est là, et là, il y a la rencontre, c'est-à-dire là, on va imaginer un plan au drone. Le drone, il vient d'ici, et bam, il se retrouve pas sa table direct, tu vois. Pour pouvoir lancer la formation dans la meilleure des façons qui soient. Bah, trois vidéos, je pense que ça suffit. Ouais. Bah, c'était ça. Tu prends trois accroches, une avec le drone, une avec un déguisement, et une avec... Sous-titrage ST' 501 Alors, en termes de sources de revenus, premièrement, il va y avoir le montage vidéo. Alors, le montage vidéo, comme tu le sais, t'as pas besoin d'être à un endroit précis pour pouvoir le faire, tant que ton client peut t'envoyer des rushs, il n'y a aucun problème. J'ai donc plusieurs clients en France qui m'envoient des projets, donc ils m'envoient des rushs à travers un site de transfert comme un drive. Je récupère les rushs, je fais le montage demandé, et je leur envoie, je leur envoie une facture. C'est aussi simple que ça, c'est la prestation de montage. Ensuite, il y a une autre source de revenus que je suis en train de mettre en place, c'est la vente de formations en ligne. Donc, ça se fait de plus en plus. Si tu suis les personnes sur YouTube, tu vois que ça est en train de venir de plus en plus. Ça fait un moment que je voulais faire ça. J'ai pas mal traîné, mais voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai mis en place, que je suis en train de mettre en place. Alors, une formation en ligne, qu'est-ce que c'est ? Ça va tout simplement être un format beaucoup plus poussé, parce qu'on va choisir un sujet en particulier, et on va l'approfondir. Et quelque chose de très intéressant avec les formations en ligne, parce que je suis moi-même un très, très grand consommateur de formations en ligne. J'ai investi dans vraiment pas mal de formations. Et un des gros avantages, c'est forcément qu'on pousse beaucoup plus les sujets et nos compétences, parce que les vidéos YouTube, c'est bien un moment. Et en plus de ça, ça va être un gain de temps incroyable, parce que, je m'explique, quelquefois, j'ai besoin de faire des effets en montage, j'ai besoin d'informations sur du business, sur du montage ou sur n'importe quoi qui touche à la vidéo. Et au lieu de devoir aller chercher une vidéo YouTube qui parle du sujet, il n'y a peut-être pas en français, il faut chercher sur une chaîne en anglais, il faut regarder peut-être trois vidéos de 20 minutes pour trouver une petite info, une formation, vu que tout est structuré au millimètre près, tu vas, tu cliques dans la formation et instantanément, tu trouves ce dont tu as besoin. Moi, aujourd'hui, quand j'ai besoin de faire un effet en particulier, une transition, j'ai une question qui tourne autour de la vidéo, business, quoi que ce soit, je n'ai pas besoin d'aller sur YouTube, j'ai juste besoin d'aller dans les formations dans lesquelles j'ai investi et immédiatement, je vais trouver les infos que je veux et, encore une fois, comme je t'ai dit, ça va être des infos beaucoup plus poussées. Mais les formations en ligne, ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Si toi, aujourd'hui, tu fais de la vidéo vraiment de temps en temps, tu as une petite caméra, tu filmes tes potes, etc., tu n'as pas besoin d'investir dans les formations, les vidéos YouTube, ça suffira largement. Mais si toi, tu es quelqu'un qui veut évoluer dans la vidéo de manière sérieuse, enfin sérieuse, qui veut, par exemple, en vivre, ça peut être intéressant, ça peut être un apprentissage qui va aller beaucoup plus vite. Avec des formations, aujourd'hui, il en existe des tonnes et des tonnes et ça va venir de plus en plus. Tu verras que d'ici 2-3 ans, tout le monde proposera des formations en ligne. Alors, pour te présenter rapidement mon setup, j'utilise un micro pour enregistrer ma voix. Ici, c'est mon iPad. Donc ça, c'est super cool parce que ça me permet de dessiner sur des PDF. Donc voilà, ça me permet d'enregistrer ma voix, avoir l'iPad directement, pouvoir écrire avec le pencil. Et ensuite, j'ai juste à le mettre dans le logiciel de montage et ça fait un format assez différent de ce qu'on trouve d'habitude. Donc je trouve ça super intéressant. Donc il y aura des vidéos comme ça, donc sur des PDF où il y aura ma voix, il y aura des vidéos où je serai face caméra. Donc voilà, cette formation, ça va être une formation consacrée au matériel. Tu n'imagines pas le nombre de mauvais investissements que j'ai fait depuis que je fais de la vidéo, tous les accessoires que j'ai achetés qui ne servaient à rien. J'ai clairement perdu des milliers d'euros à investir n'importe comment dans du matériel. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, j'ai regroupé tout ça dans une formation. Donc j'explique comment investir intelligemment dans du matériel, ma méthode pour comprendre et cibler ses besoins. Et ensuite, je passe à travers tout le matériel. Donc là, comme tu peux le voir. Stabilisateur, sac à dos, lumière, trépied, filtre ND, carte SD, caméra. Ah oui, je vais aussi parler d'achat de matériel d'occasion. Ça, ce sera une vidéo bonus. Je vais même mettre en place un appel téléphonique avec ceux qui vont entrer dans la formation pour pouvoir discuter avec eux, pour qu'ils me parlent de leurs besoins et pour qu'on puisse ensemble établir un setup sur mesure et adapté. Parce que sur Internet aujourd'hui, sur les commentaires, sur les vidéos YouTube, les commentaires que tu vois le plus, c'est quelle caméra choisir, quel stabilisateur choisir, quelle est la meilleure caméra, etc. Bref, là-dedans, je vais vraiment répondre à toutes ces questions. Donc voilà, ça sera une de mes sources de revenus futures. C'est quelque chose que je suis en train de mettre en place et c'est quelque chose dont je voulais te parler. Donc, il y a la prestation montage, une source de revenus que je suis en train de mettre en place, donc la vente de formation, et il y a forcément la prestation vidéo. Alors la prestation vidéo, ça peut être varié. Ça peut être filmer de l'immobilier, des villas pour les mettre en avant pour les agents de location. Ça peut aussi être pour des particuliers. Ici, par exemple, il y a énormément de groupes Facebook et il y a souvent des annonces, des particuliers, des surfers, des mannequins, ce genre de personnes qui veulent des photos, des vidéos. Donc, il y a pas mal d'annonces qui traînent sur les groupes Facebook. Mais bon, il y a aussi énormément de concurrence à Bali. Il y a énormément de créateurs de contenu. En plus, je ne suis pas le meilleur en prospection. Donc bon, j'arrive quand même à trouver quelques contrats. Et il y a aussi les influenceurs. Comme tu le sais, je travaille avec Marco Poichich. Donc, je lui crée son contenu régulièrement. On a fait une sorte de contrat. C'est sur... C'est moins sûr, en fait. C'est limite, il m'a embauché à temps plein. Il me paye un salaire tous les mois. Moi, je lui crée son contenu. Je lui fais des montages dès qu'il en a besoin. Et d'ailleurs, on avait un entretien. Aujourd'hui, c'est l'heure du tournage. Marco va arriver et je vais essayer de te montrer un maximum d'images. On va tourner des vidéos publicités pour Facebook. Donc, Marco vend aussi des formations. Donc oui, sa thématique, c'est tout ce qui est vegan, transition végétale. Du coup, aujourd'hui, on va tourner cette pub Facebook pour qu'il puisse faire de la pub, tout simplement. Et voilà, il va arriver. Et je vais te montrer tout ça en images. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Marco est venu dans notre villa pour qu'on tourne ses vidéos publicitaires. On a refait rapidement un débrief pour discuter des différentes vidéos qu'on allait tourner. En termes de setup, j'ai utilisé mon Sony A7 III avec mon Tamron 17-28mm en 2.8. En stabilisateur, j'ai tout simplement utilisé mon Weebilless. Et pour le son, j'ai utilisé un micro-cravate relié à mon kit rod en Bluetooth. En quelques heures, on a tourné plus de 10 vidéos différentes. Et en faisant le montage de cette vidéo, en me voyant travailler, je me rends compte de la chance que j'ai. Je peux faire un métier qui me plaît, qui me permet d'être créatif, de voyager et de rencontrer des personnes incroyables. Il y a encore 3 ans, j'étais en train d'abîmer ma santé, à travailler de nuit, dans une usine, dans le bruit, et avec constamment cette pression des supérieurs. Et aujourd'hui, je suis à Bali, en train de m'épanouir. Si tu m'avais dit il y a 3 ans où j'en serais aujourd'hui, je ne t'aurais pas cru. Alors si toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu as des projets, n'attends pas le bon moment. Donne-toi les moyens et lance-toi. Tournage terminé, pour Mr. Marco Poichich. Pourquoi êtes-vous mouillé ? Merde, merde, merde. C'est à cause d'Arthuro et de ses vidéos à la con. Voilà pourquoi je suis mouillé. C'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est toi le coupable. Apparemment. Voilà, le tournage avec Marco est terminé. J'espère que les images ne t'auront plus. Si tu aimerais que j'approfondisse plus ces sujets, comme des vidéos pour des prestations, pour des influenceurs ou pour deux types de clients, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je te partagerai une vidéo ou un truc comme ça sur le sujet. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors concrètement, tu n'as pas besoin de gagner des milliers d'euros pour pouvoir voyager de manière infinie. En guise d'exemple, moi ici à Bali, mon budget mensuel est à peu près de 1200 euros. Et quand je dis 1200 euros, je compte les quelques factures que j'ai en France, tous mes outils que j'utilise, Première Pro, mes applications sur l'iPad, enfin tous mes abonnements, location de scooter, logement, la nourriture, enfin bref, tout compris, j'arrive à peu près à 1200 euros. Et 1200 euros, je vis de manière très confortable. On est en vie dans des villes, etc. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'Asie parce que forcément la destination, on va compter. Et l'Asie, c'est un endroit qui n'est vraiment pas cher. C'est pour ça que j'ai choisi l'Asie. Mais donc voilà, concrètement, tu n'as pas besoin de gagner des milliers d'euros pour vivre de ta passion en voyage. En tout cas, si tu veux continuer à suivre mes aventures, suis-moi sur Instagram. Et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux continuer à suivre mes aventures, je t'inmets à me suivre sur Instagram pour du contenu et des conseils quotidiens. Et surtout, n'oublie pas, la liberté est un choix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501